La météo, avec les assurances attentives CIC. CIC, construisons dans un monde qui bouge. Voilà, monsieur, bonjour. Voici le parfait exemple de ce qu'on appelle un ciel de traîne, à savoir de jolis cumulus et des éclaircies aussi. Alors ça, c'est une traîne peu active, qui ne donne pas de pluie et qui passe juste à l'arrière de la perturbation. Il faut dire qu'on a été bien arrosé cette nuit sur les régions du nord et la petite perturbation, vous allez voir, se trouve maintenant dans les régions centrales. On sent qu'elle glisse progressivement. D'ailleurs, voici les pluies. Alors des pluies qui étaient assez soutenues et qui l'étaient encore ce matin sur les régions de l'est, qui le sont de moins en moins en arrivant sur ces régions plus au sud. Donc tout naturellement, cet après-midi, vous aurez aussi des éclaircies, mais on va retrouver les restes de cette perturbation du sud-ouest vers les Cévennes et vers les Savoies. Et là, les averses devraient être un petit peu plus nombreuses. A noter que vous avez du soleil près de la Méditerranée, mais le vent se lève. Il souffle d'ailleurs actuellement vers le Mont Ventoux. Peut-être quelques averses sont possibles de la Côte d'Azur au nord de la Corse. Et puis voilà, notre joli ciel, ces jolies cumulus que l'on retrouve sur les régions du nord, de moins en moins d'ailleurs, en allant vers l'Atlantique. Voici les températures de cet après-midi. Alors, elles baissent un petit peu sur les régions septentrionales. 16 degrés de minimum, par exemple, pour Brest ou sur le plateau de l'Ange, 18 à Paris. Et dans le sud, encore 28 degrés. Il va faire chaud cet après-midi dans la région nimoise, 23-24, près de la Garonne. Alors, pour demain matin, ce que l'on va retrouver, plus de perturbations. Dans l'ensemble, un temps calme, parfois ensoleillé. Je dis parfois parce que les nuages bas ou les grisailles devraient être nombreux. Des nuages bas sur le nord du pays, voire des brouillards, c'est malgré tout l'automne, qui se dissiperont rapidement. Le petit voile nuageux qui va glisser vers les régions de l'Est et dans l'ensemble, beaucoup de soleil. Surtout de la Bretagne jusqu'au Massif Central et jusqu'aux Pyrénées. Ailleurs, ce ne sera pas mal du tout. Alors, les températures pour demain matin, et oui, c'est la dégringolade. Figurez-vous qu'à Besançon, vous aviez déjà 14 degrés. Vous êtes très doux au petit matin, 5 seulement pour demain matin. Entre 5 et 6 sur ces régions du nord-est, ce sera la même chose dans le centre. Toujours de la douceur dans le sud, 14 degrés pour les biarros, 17 degrés pour Nice. Et dans l'après-midi, donc les températures stationnaires par rapport à celles d'aujourd'hui. Entre 16 et 20 sur le nord, 20 degrés par exemple pour Nantes. Et dans le sud, 25 degrés le maximum, ce sera pour la Corse. Voici les deux jours suivants. Alors, nouvelle perturbation qui va arriver jeudi, qui sera plus active certainement de l'Île-de-France jusqu'à la Champagne-Ardenne. Le retour d'Éclaircie avec ce flux de nord qui s'installe bien. Partout ailleurs, journée très ensoleillée et très douce dans le sud. Et puis pour vendredi, on va passer dans ce qu'on appelle une traîne avec ce dégradé. Ouest, où vous aurez du soleil. Est avec encore des averses. Et remarquez, et oui, l'arrivée de la neige et surtout beaucoup de vent. Le Mistral va souffler très fort en Méditerranée. Ce dont nous reparlons ce soir. Bonne après-midi.